Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 51 pour une émission estivale pleine de chaleur. Si je vous dis Bullitt, vous pensez à quoi ? Vous pensez à la Mustang et à Steve McQueen aussi. Si je vous dis Marc Lacroix, vous pensez aux 6 heures de visée, cette magnifique manifestation qui rassemble plus de 300 voitures anciennes dans les rues de visée le premier week-end d'octobre, à ne manquer sous aucun prétexte. Mais l'ami Marc est également un amoureux de la Mustang et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait organisé un rassemblement et une balade pour les possesseurs de ce modèle mythique. C'est Amprote qui signe le sujet, on se retrouve tout de suite sur l'île Robinson à visée, regardez. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. 3xw.ma balise.be Depuis plus de 50 ans, la Mustang déchaîne les passions. Coup de maître de Ford, lancé en 1964, ce modèle iconique a d'emblée rencontré un succès énorme. Et si toutes les générations ne furent pas aussi heureuses les unes que les autres, il n'empêche qu'elle a toujours dégagé quelque chose. Dès sa sortie, elle est apparue dans des films tels Les Gendarmes à Saint-Tropez, Un homme, une femme ou encore le fameux Bullitt. Au total, elle est apparue dans des productions cinématographiques plus de 3000 fois. Un record. Seul hic, sa commercialisation restait malheureusement cantonnée à son pays d'origine. Mais depuis 2015, Ford a décidé d'exporter son emblématique modèle à travers le monde et cela n'a fait qu'accroître son intérêt, notamment en Belgique où elle est particulièrement appréciée. Il n'en fallait pas plus pour que naissent de nouvelles organisations comme celle du Vise Mustang Ride. Le premier dimanche de juin, à Vise se tenait la troisième édition de ce rassemblement de Mustang qui se caractérise par un roadshow. La plupart des rencontres de Mustang restent en effet statiques et c'est pourquoi les organisateurs de cet événement ont tenu affaire différente. Le Vise Mustang Ride est donc itinérant et après un rendez-vous pour le petit déjeuner dans le cadre bucolique du site de la Julienne, les participants prennent la route pour un roadshow, une balade encadrée par des motards entrecoupés de halte. Cette année, la première de celle-ci était prévue dans une ferme régionale qui vend ses propres produits ainsi que diverses choses. C'est maintenant des producteurs locaux, puis une seconde halte était prévue au cimetière américain d'Henri-Chapelle, que même les participants régionaux ont apprécié, voire découvert. Car c'est cela aussi l'esprit de la Vise Mustang Ride, faire découvrir les plus beaux coincés sites des régions traversées, de la Basse-Meuse au Pays de Herves, en passant par le plateau d'Aubel et d'autres endroits sympas. Pour midi, la caravane de Mustang se retrouvait pour une pause sur ce site inédit qu'est l'île Robinson a visé, avant de reprendre la route pour la seconde partie du roadshow. Les températures estivales de ce premier dimanche de juin avaient incité les organisateurs à prévoir une petite halte surprise, en pleine campagne, où un glacier s'était placé pour offrir à toutes et tous une rafraîchissante crème glacée. Un moment qui fut très apprécié lui aussi. De retour sur l'île Robinson, tout ce petit monde et le public invités à déambuler entre les mustangs exposés a terminé la journée en toute convivialité entre passionnés de cette fameuse américaine qui fait tant parler d'elle et en évoquant déjà la prochaine édition, pour laquelle les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé qu'elle progresserait assez nettement à divers égards. Rendez-vous est d'ores et déjà fixé le premier dimanche de juin à Vise. 150 pilotes s'étaient donnés. Rendez-vous sur la piste de karting de Franck Orchamp pour la troisième épreuve de l'Aiamé Series Benelux. Ce fut très chaud au propre comme au figuré. Les images sont signées RACB et Prodif. On part pour Franck Orchamp Karting. C'est tout de suite. Racing Channel présent. Les apais rétro pour Alltimers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de la SBL OZ. Amateurs du sport automobile, faites comme moi, suivez Racing Channel. Le karting de Franck Orchamp accueillait la troisième épreuve de la Iamé Series Benelux en ce dernier week-end de juin. Sur la grille départ, on retrouve Sacha Van Patbosch en pôle et son rival du week-end, Dylan Visser. Thibaut Geladé est troisième et espère remonter tout comme René Lammers. Et c'est parti pour la finale ici à Spa-Franc Orchamp. Et tout se passe bien dans le premier virage. Pas d'accrochage. L'occasion pour Sacha Van Patbosch de prendre le large et derrière, ça se bagarre entre Dylan Visser et René Lammers. La lutte est intense à tous les niveaux, ça se bagarre et la situation va tout doucement se décanter. La troisième place, par exemple, reviendra à Thomas Strauven qui terminera devant Thibaut Remakers et Thibaut Geladé. Parti depuis la dixième place sur la grille de départ, Patrice Kowalewski a réalisé une belle remontée. Il a offert du grand spectacle. Il terminera finalement sur la deuxième marche du podium. Et pendant ce temps-là, Sacha Van Patbosch ne se faisait pas prier pour remporter une nouvelle victoire en finale. Paul Menn, premier après les manches qualificatives et vainqueur de la finale avec plus de cinq secondes d'avance. Le néerlandais n'a, il faut le dire, laissé que des miettes à ses adversaires. Le karting de Franck Orchamp est le théâtre de la troisième manche de la Yame Series Benelux qui est aussi le championnat de Belgique de karting. Une compétition à l'accent très internationale dans la catégorie X-30 Junior. Cette nationalité représentée parmi les 30 pilotes engagés. Les commissaires sont en place. La finale va pouvoir débuter avec en première ligne Chayanne Shields et à ses côtés Liam McNeely, bien décidé à ne pas laisser filer son adversaire. Juste derrière, Olimarche, troisième et Yanni Steven Haydans, quatrième. Le peloton est bien en place et c'est parti pour 19 tours. Bon départ de Chayanne Shields qui se conserve la tête au premier virage. L'Écossais tente rapidement de creuser l'écart mais derrière, Olimarche et Liam McNeely gardent le contact. Mieux encore, les deux Britanniques parviennent à prendre le leadership de la finale devant Chayanne Shields et Bart Luke et derrière le quatuor de tête, Zach Raiple cède du terrain et emmène le groupe de chasse. En fin de course, Christian Leili parvient finalement à prendre le meilleur sur le Britannique. Il termine à la cinquième position et devance Yanni Steven Haydans. Parti de la septième place sur la grille, Bart Luke s'est mêlé à la lutte pour la victoire. Après une belle remontée, il échoue au quatrième rang. Mais revenons en tête où Olimarche est toujours leader devant Liam McNeely et Chayanne Shields, mais le leader du championnat, passe à l'attaque en fin de course et il trouvera l'ouverture sur Marche dans l'avant-dernier tour. De quoi s'offrir une première victoire en finale cette saison. C'est sur la piste du karting de Franck Orchamp que les concurrents de la catégorie X30 Cadet se sont donnés rendez-vous pour la troisième manche de la Yamé Series Benelux. Neuf pilotes ont fait le déplacement et tous comptent bien se démarquer dans les Ardennes sous un soleil de plomb. C'est parti pour 15 tours de course et Kimi Abraham prend l'avantage au premier virage mais derrière, ça coince pour Théo Pirmé qui repart à l'arrière du peloton. A l'issue du premier tour, la bagarre fait déjà rage et Milan Koch prend l'avantage mais Kimi Abraham réplique. C'est chaud. Le pilote d'Hitre devra finalement céder face aux assauts de ses adversaires. Milan Koch prend la tête de la course et creuse déjà un écart conséquent. Kimi Abraham, lui, s'est fait bousculer. Il est sixième. Il remontera finalement à la cinquième place à l'arrivée de cette finale. Derrière, la bagarre fait rage entre Ryan Mouya et Wout Derrida pour la troisième marche du podium. Wout Derrida qui prendra un instant l'avantage mais il devra céder en fin de course. Pour la victoire, Simon Lacroix est bien décidé à revenir sur Milan Koch. Milan Koch qui, lui, est devant et pense avoir fait le plus dur mais en fin de course, Simon Lacroix est revenu dans ses échappements. Il doit résister. Il sera sous pression jusqu'à l'arrivée mais il s'impose finalement. Deuxième victoire de la saison. Pas moins de 49 pilotes sont engagés en X30 Senior pour la troisième épreuve de la Yame Series Benelux qui est aussi le championnat de Belgique de karting. Les feux s'éteignent et c'est parti pour 19 tours de course. Enzo Lévesque prend un excellent en vol tout comme Onilmuth qui a bondi de la cinquième à la deuxième place devant Joey Van Spilterheil. Pendant ce temps, Corentin Collignon remonte. Il est cinquième à l'arrivée de cette finale devant Matteo Raspatelli. Xavier Diaz, lui, est quatrième et se l'est derrière le trio de tête. Un trio emmené par Enzo Lévesque loin devant, devant Onilmuth et Joey Van Spilterheil. Les deux hommes se bagarrent. Ici, Joey Van Spilterheil vient de prendre l'avantage. Mais Onilmuth reprendra son bien plus tard. Joey Van Spilterheil devant même résister aux assauts de Xavier Diaz en fin de finale. Et c'est finalement Enzo Lévesque qui sort grand vainqueur de ce week-end. Paul Menn, victoire en manche qualificative et victoire en finale. Le français se relance au championnat. Il est désormais cinquième après un joli week-end. À l'occasion du troisième rendez-vous de la Yame Series Benelux, la catégorie X30 Master présente un joli plateau. 19 pilotes sont au rendez-vous sur le tracé du karting de Franck Orchamp. À l'extinction des feux, tout se passe bien pour les 19 concurrents de la catégorie X30 Master. Fabio Kiltica est en tête. Derrière, ça se bagarre ferme déjà. Ça se touche même au premier virage. Jim Ringelberg doit faire face aux assauts de Justin Bonnès. En tête de la course, Fabio Kiltica et Benjamin Bergman s'échappent. L'occasion pour le deuxième de prendre les rênes de la course. et il ne sera plus jamais rejoint. Sixième sur la grille, Patrick Pierce, le britannique, est en pleine remontée. Il terminera quatrième. Derrière, ça se bouscule et Justin Bonnès fait les frais d'un accrochage avec Adrian Sence et Jim Ringelberg. Il faut dire que la catégorie X30 Master a été particulièrement mouvementée ce week-end. Les incidents de course profitent à Nicolas Chapelle et Patrick Pierce. Troisième et quatrième et ça se bagarre encore pour la troisième marche du podium. Mais le Belge résistera aux Britanniques. Les deux hommes termineront finalement troisième et quatrième et devanceront Quentin Henry, cinquième. Devant, Benjamin Bergman et Fabio Kiltica se tirent toujours la bourre et Kiltica met la pression sur son adversaire. Il donnera tout jusqu'à l'arrivée mais il partira finalement à la faute et laissera la victoire à Benjamin Bergman. Si en championnat de Belgique des rallies, c'est une Volkswagen Polo R5 qui l'emporte à chaque fois, c'est également le cas au Luxembourg puisque lors de cette très belle épreuve qui est le rallye de Luxembourg, c'est également un exemplaire de chez BMA mais cette fois aux mains du pilote allemand Marianne Gribel qui l'a emportée pour la troisième année. consécutive pour le pilote allemand. Les images sont signées Geoffrey Wingenz nouveau venu dans l'équipe mieux connue sous le pseudonyme de Joe Wint 97 et la sangle. On part tout de suite pour le Luxembourg. Regardez. Vous voulez goûter ? Racing Channel présent, les apais rétros pour Alltimers Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de la SBL OZ. Disputé dans la région d'Ozingen chez nos voisins luxembourgeois, le rallye éponyme a une nouvelle fois consacré l'allemand Marianne Gribel copiloté par le régional Johnny Blum. Dès la première spéciale, la Porsche de Steve Zimmer abandonne sur bris de cardan. La lutte tant attendue entre Marianne Gribel et Steve Fernandez démarre à l'avantage de l'allemand. La deuxième spéciale sonne le glas de cette bataille suite à la sortie de Fernandez. C'est donc sans surprise que Marianne Gribel s'ajugera tous les scratchs et le podium final avec près de 2 minutes 30 sur son poursuivant. Heureusement pour le spectacle, la suite du podium a évolué en cours de journée. C'est d'abord Patrick Gengler et sa Subaru qui tire la meute suivie par la Fiesta R5 d'Hervé Paterno ou coude à coude avec la Skoda de Ronnie Foxus qu'il découvrait ici à Hosingen. Il est allé crescendo en améliorant ses chronos en cours de journée et repassera Hervé Paterno dans la 6ème spéciale. Dans la show de Roderthausen, Ronnie Foxus reprend encore 14 secondes à Gengler qui devait composer avec des ennuis de turbo et lui ravit ainsi la 2ème place de ce podium. Paterno 4ème avec la Fiesta devant Gilles Jacobi qui lui aussi découvrait le pilotage de la Skoda Fabia se disait satisfait de clôturer le top 5. chez les poursuivants la lutte fut tout aussi extraordinaire puisque moins de 2 secondes séparent la Ford Escort MK2 de Bob Kellen ici 6ème et l'Opel Cadet GTE de George Berlandi qui se classe 8ème entre les deux Grégoire Munster place une autre Opel résolument plus moderne malgré une boîte de vitesse récalcitrante sur la Ford privée de 2ème vitesse Bob Kellen a résisté à la pression du jeune Grégoire Munster Eric Moré se classe 9ème enfin Romain Chouette clôture ce top 10 au volant de sa Peugeot 208 R2 à propos de 208 R2 Eric Thiel et Romy Mouès victimes d'une sortie de route dans la 7ème spéciale s'en sortent sans gravité contrairement à ce qu'une certaine presse a pu diffuser première des grandes classiques sur le circuit de Francorchamps avec les 25 heures Fun Cup cette épreuve 2019 pourrait se résumer en une seule phrase trouver la bonne allure pour remporter la victoire Kronos et Prodif vous résument de belle manière cette épreuve de 25 heures on part tout de suite pour Francorchamps c'est parti 126 voitures engagées 555 pilotes 24 000 places voici quelques chiffres de cette 22ème édition des 25 heures BFN Cup au moment où les concurrents se placent sur la grille de départ c'est Cédric Bollonne sur la 277 de l'équipe Alurteam qui s'est offert la pole position en termes d'une séance de super pole et c'est son équipier Sébastien Kluyskens qui emmène le peloton pour la première fois dans le Rédion on est parti pour 25 heures de course pour la petite histoire et surtout pour l'honneur c'est la numéro 260 Big Mac Racing pilotée par Benoît Wisnowski qui boucle en tête le premier tour Spa Francorchamps est fidèle à sa légende c'est à dire qu'après une heure de course environ la pluie fait son apparition elle est dense la piste est très glissante et les incidents se multiplient il faut aussi aller récupérer les voitures qui se sont arrêtées en bord de piste plusieurs neutralisations vont donc se succéder c'est aussi le moment des premiers pit stops et des problèmes techniques comme pour l'équipe WCB ici par exemple des images très spectaculaires aussi le début d'incendie de la 888 AC Motorsport Nick Gellon s'offre la frayeur de sa vie heureusement le pilote s'en sort un débat avec une météo toujours mi-figue mi-raisin la nuit est tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps plongeant les concurrents dans l'obscurité de quoi nous valoir quelques images très spectaculaires notamment en caméra en barque spectaculaire aussi l'accrochage entre la 500 de Pirate by Milo et la 777 à l'urtime heureusement les deux pilotes là aussi s'en sortent sans beau la numéro 499 DRM Art Blanc Tourneur était dans le top 5 des problèmes électroniques en décident autrement pour Guillaume Mondron Simon Tourneur Émile de Driver Nicolas Taïmans et Frédéric Capra Marseille qui vont donc débuter la nuit dans leur boxe alors que le balai reste toujours aussi magnifique et que le feu d'artifice décidément continue de faire partie de l'ambiance de ces Ancoupe 25h au coeur de la nuit un impressionnant incendie pour la numéro 364 CG Racing une voiture qui avait mené la catégorie des bi-places samedi soir Sébastien Bedoré Maxime Muzin Corentin Gilson et Pierre Sibyl ne s'imposeront pas décidément dans cette catégorie on y reste d'ailleurs dans cette catégorie pour vous parler de la 365 Carpa c'est les rebâilles DRM de Stéphane Lebray Miguel Copiter c'est Édouard de Brackele et Philippe Reynhans Gautien Guiche ils ont profité d'une safety car pour effectuer un arrêt un peu plus tôt ils luttent pour la victoire mais dimanche matin c'est la 354 club sport Bayallure qui petit à petit prend le dessus Philippe van der Waal Charlie de Minter Olivier Haar Bram van Engel Tom Bonen Johan Huygens Marnum Batreng Raph van Bell et Sam de Young s'imposent finalement devant la 365 Carpa c'est l'erreux BayDRM on retrouve également sur le podium la 323 de la voiture de TML et Cap 48 l'opération menée par l'RTBF avec Baudouin de Lideker qui disputait ses 20ème 25h Xavier de Lideker Sylvain de Lideker ses deux fils et ses deux copains Charles Bernard Régé et Alain Jadot magnifique podium donc pour cet équipage leader du championnat et parmi les favorites la 342 Monster Trendy by Milo de Franci Plunus Eric Jardon Sarah Boby et Jean-Pierre Rendeher n'a pas trop apprécié l'inverse du samedi soir des problèmes électroniques qui en découlent Lyon coûtait cher et puis saluons aussi le bel effort de la 311 de l'Adbrox.be Pecler Sfarino et Kiltica qui ont embarqué pas moins de 41 passagers soit bien plus que le minimum réglementaire on continue avec les catégories et saluons la victoire en pur soit le classement de ceux qui n'ont que la VFN Cup comme expérience de la 281 à ses motorsport d'Arnaud Quédé Benoît Arnoudet Sébastien Morel et Christophe Martos En tête de la cour dimanche matin la lutte est intense et on retrouve notamment la 288 au race racing d'Olivier Pernod Arnaud Samer Pierre-Yves Rozzou et Guillaume Brea elle était en tête avant de tomber en panne d'essence Arnaud Samer était alors au vol Dimanche midi on comprend donc que le duel pour la victoire va se jouer entre la 280 Sokardine by Milo de Kevin Caprat Lorenzo Doniaco Christophe Nivarlet Mathéo Raspatini et Ludovic Bellinato une voiture qui est sur la stratégie légèrement décalée et puis l'autre candidat à la victoire c'est bien sûr la 277 à l'urtime Cédric Bollonne Gilles Debrus Sébastien Koyskens Frédéric Goubi et Sam De Jong ralentit pourtant en début de course un accrochage son revenu au compte coup de théâtre à une heure de l'arrivée un bris de cardan pour la 280 c'est la désillusion dans l'équipe Sokardine by Milo on ne gagnera pas encore les 25 heures cette année grosse déception bien sûr C'est décevant parce qu'on a mené pendant presque tous les 25 heures et encore une fois perdre perdre comme ça à une heure de l'arrivée pour toute l'équipe franchement ça fait mal Malgré un dernier safety car conséquence de cet accrochage au comble le classement ne changera plus la 277 s'impose pour la 4ème année consécutive au 25 heures 5ème victoire en 6 ans Cédric Bollonne devient le nouveau recordman Gilles Debrusse Sébastien Kloïsken Frédéric Boubi et Sam De Jong étaient ses équipiers en 2019 Je crois que c'est celle qui a le plus mal parti de toutes celles qu'on a fait On a cravaché tout le long on n'a rien voulu laisser voilà au final ça passe je suis super heureux pour la dernière de la 277 donc je suis super content pour toute l'équipe pour mon père pour tout le monde Sur la deuxième marche du podium on retrouve la numéro 424 du groupe Lemoyne by M3M avec Pierre Lallemand Timo Vanim Michael Lenders et le champion de France GT Grégory Gilbert séduit par cette épouse Ça m'a donné goût ça c'est sûr je venais là pour la victoire mais je vais devoir revenir je tiens vraiment à remercier le team de Jean-Luc Dubois M3M et puis la confiance de Philippe Lemoyne pour cette belle voiture donc voilà il avait dit premier ou rien malheureusement c'est à deuxième place donc il sera obligé de nous réinviter l'année prochaine Longtemps 3ème la numéro 24 Petrolets de Stéphane Thal Paul Van Polhart Jean Glorieux et Guillaume Dumaret voit ses espoirs de podium s'envoler à 10 minutes de l'arrivée avec une crevaison elle terminera finalement en 5ème mais consolation toutefois la victoire on le fonne soit les équipages qui n'ont pas de pilote top gun c'est donc la numéro 149 Sockarden by Milo de Kevin Balthazar Martin Le Burton Benjamin Kevers Alexandre Renato et Romain De Geer qui monte sur la plus petite marche du podium maigre consolation là aussi pour le clan Sockarden by Milo qui a vu la victoire au général lui échapper à une heure de l'arrivée au pied du podium mais dans le même tour que les vainqueurs la numéro 2 DRM Autographe de Stéphane Lemeret Amoury Richard Gilles Smith et Edouard Mondron n'est pas passé très loin du top 3 Après c'est en coupe 25h VFN Cup le prochain rendez-vous de la VFN Cup ce sera Zonvour les 14 et 15 septembre et certains fouillent déjà Timo Vanim fouille déjà il est plus rapide quand il s'agit de boire le champagne Comment se refaire un moral et une santé lorsqu'on est un pilote WRC en championnat du monde en mal de volant d'usine et bien c'est Craig Brine qui vous donne la réponse puisqu'il a brillamment remporté le rallye d'Ypres les images sont signées la RTBF le BRC Full Throttle KM Rallye Vidéo et Médiasport bien entendu Serge Debolle fait au commentaire vous allez tout savoir sur le rallye d'Ypres c'est tout de suite et c'est dans Racing Channel Ma balise marketing de proximité ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents guidez-les directement sur le vôtre avec Ma balise marketing de proximité ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents www.mabalise.be et bien si vous aimez le sport automobile et le rallye aussi nous y sommes d'ailleurs un seul conseil suivez Racing Channel hop la 55ème édition de Ranticipant Rallye relève encore une affiche de haut niveau avec les ténors du rallye belge et britannique à nouveau réunis pour le départ de cette épreuve trois spécialistes du Westhawk relèvent le défi un trio composé de Freddy Lovitz recordman absolu de nombre de victoires mais aussi Kevin Abring et l'irlandais Greg Bring qui aurait établi une courte liste de vainqueurs potentiels sur ce hyper rallye y citerait également Brian Bouffier et Kyrine Ville s'ils n'étaient pas inscrits avec une double versée en rallye master le 55ème hyper rallye a pris son envol ce vendredi en début de soirée et le moindre que l'on puisse dire c'est que Kevin Abring pourtant en manque de compétition était d'emblée dans le coup au volant de la Vue Polo R5 du team THX Racing Le Hollandais a pris les trois premières scratches à son compte avant que l'irlandais Craig Bring sur la Vue Polo de BMA qui pointait dans son sillage n'inverse la tendance en signant les deux derniers meilleurs temps de cette première boucle Résultat mis par cours de cette première étape Craig Bring est leader avec un avantage de 3 secondes sur Kevin Abring Derrière ce duo le leader du championnat belgique des rallyes Chris Ponson pointe au troisième rang à 6 secondes de Craig Bring leader de cette épreuve aucun doute sur cette première boucle les Vue Polo montrent déjà leur autorité suivant l'ordre à 28 secondes la Fabia R5 de Sébastien Bédoré qui précède pour moins d'une seconde la FEC R5 de Britannique Edouart David Vanesse sur la Vue Polo s'empare du sixième rang à plus de 29 secondes et précède la Scoda Fabia de Fred Edouart pour seulement un peu plus d'une seconde quant à Kevin Demercal il ferme le top 10 de cette première boucle derrière l'escoda des Britanniques McCormick et de Yitz La deuxième partie de la soirée n'a pas apporté de changement majeur au classement avec trois scratchs supplémentaires à son actif contre un seul à Kevin Abring Craig Brink a consolidé son avance au classement général provisoire achevant cette première journée avec un bonus de 24,5 secondes sur le Hollandais qui d'un seul coup a laissé 17 secondes suite à une prévaison de quoi c'est les sept premières parties d'épreuve Chris Prinsen Chris Prinsen reste en troisième position mais à trois secondes si seulement de Kevin Abring et devant celui-là de Fabien R5 de Sébastien Boudoré qui pointe lui au quatrième rang à plus de 52 secondes Boudoré emmenant ainsi la seconde partie du peloton L'élève devance son maître Freddy Lwax Lwax remontait en cinquième position à 55 secondes Suive alors Kevin Abring remontait au sixième rang mais à plus d'une minute Le premier britannique Tom Cave sur sa Hyundai I-25 pointant cette imposition à plus d'une minute mais il sent le souffle de McCormick revenu à moins d'une seconde Quant à Peter Ryan Mitchell Cracco il clôture le top 10 de la journée à une trente derrière la ford-festa du britannique Edouard Difficile d'entrer en matière pour Vincent Werskuren qui se retrouve en douzième position derrière l'Avoye Polo de David Van Est Petit tour du côté des GT et bien sans surprise c'est Team Van Paress qui mène les débats devant les Porsche GT3 de Frédéric Delplace Claudie Tang et Chris Van Woonzel Au classement du Rentis Hyper Rally Masters c'est Thierry Neuville et Nicolas Vilsou qui mènent en toute logique la danse avec une avance de 52 secondes 5 devant la ford-festa double versée de Brian Bouffier et 3 secondes 36 sur la ford-escorte Cosworth de Paul Lietard Nul doute que l'objectif de nos représentants en WRC est de donner énormément de plaisir aux fans qui sont venus en masse sur les spéciales pour admirer leur idole au volant de leur Hyundai WRC Je pense que c'est un chouette cadeau qu'en fait à nos nombreux fans belges qui sont venus ici exprès pour voir ces WRC et puis on avait l'occasion de participer avec notre voiture ici et profiter de ça donc je pense que c'était une bonne idée C'est reparti ce samedi matin sur le front du Ranticiper Rally qui entame ainsi la deuxième et dernière étape de cette épreuve Un matiné marqué par deux scratchs tombés dans l'escarcelle du leader Craig Brink et un autre pour Kevin Abrink ce qui signifie que les deux leaders du classement général sont désormais séparés par 35,6 en faveur de l'Irlandais à l'entrée du premier regroupe du jour Chris Prensen reste en troisième position à plus de 43 secondes voyant Kevin Abrink s'éloigner davantage tandis que l'élève Sébastien Bedoré 4ème à 1,14 reste devant son maître Freddy Loat qui pointe lui au 5ème rang à 1,38 Les Britanniques sont quelque peu en panne puisque derrière la 6ème place de Edwards leader de British Rallye Championship l'on retrouve désormais la Fabia R5 de Vincent Werskuren qui précède lui la veille polo de Devy Van Ness et la Skoda de Peter Jan Mitchell Craco Grosse marche arrière par contre pour Kevin Amarcal qui laisse de nombreuses minutes suite à une sortie de route Craig Brink poursuit sa conquête dans le estouc quand bien même les scratchs de cette première boucle ont été partagés entre l'irlandais Kevin Abrink Vincent Werskuren et Chris Prensen Après la première boucle complète du jour Brink compte désormais un avantage de plus de 33 secondes sur Kevin Abrink qui précède lui Prensen de 8,2 Si Sébastien Bedoré conserve sa 4ème place à 1,16 derrière il y a du changement Vincent Werskuren signe enfin un bon chrono ce qui lui permet de reprendre la 5ème place à Freddy Loire c'est Peter Thun pour 12 secondes Au volant de la seconde veille polo de THX Racing Devy Van Ness devance désormais les Britanniques Edward et Tom Cave ainsi que Joachim Aghmans qui accèdent lui au top 10 alors qu'il reste encore 7 spéciales à parcourir Ne couvrant pas la totalité du parcours les concurrents du Masters Ranticipa Rally finalisent cette épreuve après la spéciale 19 de Zilbeek et au terme des 11 spéciales parcourues c'est sans surprise la Hyundai i20 WRC de nos représentants championnats du monde des rallyes qui s'imposent avec plus de 8 minutes sur la Ford Escort de Paule d'Hétard Paule d'Hétard qui s'est emparé de la 2ème place après l'abandon du français Brian Bouvier suite à des soucis moteurs sur sa fesselle WRC dans le 5ème tronçon en rallye Master Quant à Bruno Thierry au volant de la Corsa officielle de Thierry Neuville il clôture au 4ème rang derrière l'Impreza 555 de Gunther Monans Contrairement au Masters il reste encore aux voitures modernes cette épreuve à parcourir et au terme de ceci on le pressentait à la régulière l'Irlandais Craig Brink semblait être à l'abri de toute mauvaise surprise sur les dernières spéciales de ce hyper rallye L'Irlandais a assuré l'essentiel permettant à l'équipe BM1 de remporter une autoritaire victoire et confirmer que l'avoué Polo est la nouvelle référence des rallyes belges Bren l'a emporté devant un Kevin Abring qui a multiplié les scratchs mais dont les chances de victoire se sont enroulées suite à une crevaison en début d'épreuve Malgré son manque de compétition l'Irlandais a fait forte impression en terminant à la 2ème place à 45 secondes Chris Prensen même s'il espérait concurrencer directement les meilleurs étrangers a dû finalement se contenter du 3ème rang ce qui consiste clairement une excellente affaire au niveau du chocolat belgique des rallyes mais la grosse déception de cette fin de rallye est sans nul doute la violente sortie de route de Sébastien Bedoré celle-ci même qui l'a empêché de concrétiser une excellente prestation par un classement en vue et puis abandon également pour Vincent Versturen il range définitivement la voiture sur le côté suite à un souci mécanique alors qu'il occupait la 4ème place après l'abandon de Bedoré tout profit pour Freddy Lohax et Peter Tsun qui terminent ainsi au pied du podium précédant un David Van Ness qui a fait impression confirmant le bien fondé du soir de l'Aveu et Polo pour cette épreuve ce hyper-ally n'a pas été de tout repos pour les concurrents du championnat britannique Edouard te l'emporte finalement avec près d'une minute de bon sur la Hyundai de Kiev ces deux pilotes terminant au 6ème et 7ème rang du classement général Joachim Wagmans achève l'épreuve en 8ème position mais à plus de 8 minutes il précède ainsi la Ford Fessa R5 du britannique à l'IFI et un Kevin Emachal qui doit bien regretter son importante perte de temps suite à un coup droit mais soulignons qu'il termine l'épreuve en force dans les autres catégories Tim Van Paress a mené les débats en catégorie GT tout au long de cette épreuve achevant celle-ci au 11ème rang une trentaine de secondes devant une autre GT celle de Frederic Delplace et puis en RC4 c'est le britannique Williams qui s'impose devant le hollandais Tim Van Der Marrel et Amorimol dont ce dernier s'impose en junior pour BRC devant Akil Bokshun et Amorimol dans les premiers Voilà, c'est donc sur la victoire de l'Irlandais Kribring que se clôture ce 55e Hyper Rally. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour liker et partager votre soutien à notre émission. Nous en avons besoin, sa survie en dépend. Aussi, vous pouvez consulter notre page www.racingchannel.be. L'adresse, bien entendu, s'inscrit au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501